Musique Les GGs, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, c'est la radio et la télé, c'est tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui dans les GGs, nous sommes avec Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste Nouvelle Frontière, Joël Dagosseri, chargé de clientèle dans le logement social, et Maxime Yédo, qui est étudiant en histoire. À midi, moins le quart, tout à l'heure, on reprend les choses avec le GG et vous, on retrouvera un des fidèles de l'émission, Olivier, qui est étudiant en médecine à Paris, il va reparler du 80 km heure avec Maxime Yédo. Et puis on aura d'autres GG et vous, bien sûr, au 32-16, toujours sur le 80 km heure avec la question des amendes, ce sera pour toi, ma chère Joël. Donc, le GG et vous, tout à l'heure, à midi, moins le quart, en attendant, voici le grand oral. Grand oral des GG, je vous demande d'accueillir le romancier et écrivain Marc Dugain. Bonjour, monsieur Dugain. Bonjour. Bienvenue, Transparence chez Gallimard, c'est votre dernier roman. Oui, un roman d'anticipation, on est plongé à la fin des années 2060, je crois que c'est 2068. Et la date n'a pas été choisie par hasard. 2068, oui. Pourquoi 2068 ? 2068, parce que c'est 100 ans après mai 68 et il y avait eu une amorce à cette époque-là, déjà, de prise de conscience par rapport à l'écologie, par rapport au système de production dans lequel on était, qui nous amenait peut-être dans une impasse écologique. Et donc, moi, je me place 100 ans plus tard. Il y a eu une première alerte, mais qui n'a pas donné grand-chose, puisqu'après, on est reparti à fond dans les années 80. Et ensuite, 2068, on a une vision plus... C'est toujours intéressant, en fait, d'être plus loin pour regarder aujourd'hui. C'est ça qui... Parce que, effectivement, quand on lit ce roman, beaucoup de choses, déjà, existent, ou en tout cas, sont les prémices, notamment cette espèce de dictature du numérique que vous dénoncez. Le roman s'appelle Transparence, parce que Transparence, c'est le nom d'une start-up, une start-up numérique importée en Islande. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, au départ, c'est une start-up, comme il y en a beaucoup dans le monde numérique, qui essaye de rapprocher les gens et de faire en sorte qu'ils ne se trompent pas. C'est-à-dire que, plutôt que d'avoir des divorces, on est des gens sur lesquels on a suffisamment d'informations pour vraiment les connecter, de telle sorte que leur union ne conduise pas à un échec. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, évidemment, la révolution du numérique avance, avance. Et il y a cette idée fondamentale qui est qu'on collecte tellement de données sur les individus, peut-être pas aujourd'hui, mais on en collectera tellement qu'à un moment, on sera capable de reconstituer les individus d'une façon, évidemment, via l'intelligence artificielle. Et donc, c'est cette idée-là, qui est un peu prophétique, qui anime l'héroïne du livre. Il s'agit en fait, c'est le projet de la start-up, de transplanter, peut-être même avant sa mort, mais même après sa mort, les données personnelles de chaque individu qu'on a collecté dans un corps artificiel. On recrée un individu, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Mais un individu vertueux. Oui, un individu vertueux, oui, parce qu'il faut des... Parce que, si vous voulez, si on accède à l'immortalité, on ne pourra pas tous y être. C'était déjà le cas dans la religion chrétienne, non ? Dans les religions chrétiennes, il y avait l'idée que, bon, pour l'immortalité, les meilleurs resteront. Il y a beaucoup de doutes. Oui, il y a beaucoup de doutes. C'est dans l'espoir de la résurrection, toujours, la formule. C'est l'espoir de la résurrection. Alors que là, c'est certain. C'est ça qui fait la différence. Parce que moi, ça s'appelle endless, c'est-à-dire sans fin, quoi, en fait. Oui, c'est un monde sans fin. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est intéressant par rapport à un roman comme ça, c'est qu'il y a d'un côté l'impasse écologique qui est relativement avérée. Et de l'autre côté, il y a énormément d'entreprises du numérique qui travaillent sur le transhumanisme, c'est-à-dire sur au moins l'augmenter à la fois dans ses capacités, dans sa durée, et également, évidemment, par rapport à une vie éternelle, c'est-à-dire la migration de cette enveloppe corporelle qui nous cause bien des ennuis, qui est mortelle et qui finit toujours mal. C'est drôle d'ailleurs parce que les grands milliardaires, tous, notamment les milliardaires américains, ont ce point commun de travailler sur l'immortalité, en fait, et de trouver les moyens de rester immortels. – Parce qu'on est très, très, très riche, on a envie que ça dure, le plus longtemps possible, j'imagine. – Non, mais l'immortisme, on a tout ça en nous. – Oui, on a tout ça en nous. – C'est l'accord de la mort, c'est l'envie de… – La mort, c'est un échec, en tout cas, surtout dans nos civilisations. – Moi, je vous ai trouvé très… Pardon, avant de donner la parole à nos petits camarades. – Très pessimiste. – Non, mais au-delà du pessimisme, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Marc Duguay ? C'est Diogène, le type, on va le retrouver un jour à attendre l'homme dans une caverne ou dans un tonneau, à se demander ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à l'humanité. J'ai relu sur vous, vous avez quitté Paris pour des raisons sanitaires, vous coupez votre portable régulièrement, vous estimez que les réseaux sociaux et Internet, on n'est pas loin de l'escroquerie. Qu'est-ce qui vous arrive, Marc Duguay ? – Il ne m'arrive rien, justement, il ne m'arrive, je pense, de plonger dans la normalité, c'est-à-dire de refuser, enfin, je ne refuse pas, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans des excès. Je me sers d'Internet, j'ai un téléphone, mais ce que je ne supporte pas, j'ai fait d'ailleurs un essai là-dessus avec mon ami Christophe Labbé, c'est la dictature du numérique. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on soit cinq à table et que cinq sur son téléphone, qui, alors qu'on est tous ensemble et on communique avec des gens, chacun très loin, et après on se dit, ah merde, on ne s'est pas parlé, c'est ridicule, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, la révolution numérique a plein d'avantages. S'il n'y avait pas d'avantages, de toute façon, on n'aurait pas ce développement absolument massif. Mais elle a des inconvénients aussi, et ces inconvénients méritent d'être dits et méritent d'être énoncés. – Et de s'interroger. – Et de s'interroger sur où est-ce que ça nous mène, qu'est-ce qu'on est dans ce monde numériste, est-ce qu'on est simplement des consommateurs ou on est vraiment des êtres humains ? Donc, il y a plein de choses qui méritent d'être réfléchies. C'est vrai que moi, j'ai, si vous voulez, c'est très difficile quand vous écrivez, ce qui est mon cas, des livres, des films, des séries. Si vous répondez à 120 mails, j'ai eu 120 mails l'autre jour, 120 mails dans une journée déjà, comment vous faites pour travailler ? Enfin, c'est aussi simple que ça. Et si en plus, vous répondez au téléphone, vous n'écrivez jamais, vous arrêtez de travailler. – Et si vous ne répondez pas au mail ou au téléphone ou au message vocaux, vous vous faites engueuler ? – Oui, parce que les gens m'envoient un premier mail en me disant, un quart d'heure après, ils m'appellent en me disant, je t'appelle parce que tu n'as pas répondu à mon mail. Je dis, oui, mais j'écris un peu, enfin, j'écris mes livres moi-même, donc je suis un peu obligé de me concentrer quand même. Et c'est vrai qu'il y a une dictature de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'urgence permanente pour tout le monde, on est tous dans l'urgence de répondre à des sollicitations, à des… – Vous êtes le gilet jaune du numérique, Marc Duguin ? – Le parallèle n'est pas bon. – Attendez, vous êtes dans la contestation. – Ah ben la contestation, elle a mille formes, la contestation. Mais je pense que c'est bien. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a un processus d'asservissement. Il y a plein d'avantages. Moi, je suis ravi de pouvoir avoir mes quatre enfants à tout moment, s'il y a un problème. Mais ces avantages ne doivent pas masquer qu'au niveau de notre vie privée, de la surveillance permanente dans laquelle on est aujourd'hui… – Qui nous surveille ? – Qui nous surveille. On est littéralement surveillé, non pas par quelqu'un, mais par des algorithmes qui prennent nos données, qui les mixent. Donc tant que vous n'êtes pas un sujet de surveillance, c'est-à-dire qu'on ne dit pas « vous, parce que vous avez des opinions politiques qui dérangent, on ne va pas spécialement aller vous chercher, on va vous surveiller ». En revanche, on engrange des données sur vous. Et le jour où vous allez vous manifester, on aura tout sur vous. C'est ça la surveillance. Donc la surveillance, en fait, c'est un énorme filet, c'est pour ça qu'on appelle ça le net. Net, c'est le filet en anglais. C'est un énorme filet de pêche qui pêche des données à longueur de journée sur vous, sur tout ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, votre géologue. À tout moment, on peut savoir où vous êtes avec la géolocalisation. Moi, j'ai parlé avec le patron d'une société de téléphone française qui me disait, on ne comprend pas pourquoi il y a des radars en France. Avec les téléphones, déjà, on sait s'ils commettent des infractions de vitesse ou pas. Sauf que, politiquement, c'est un peu compliqué. Mais déjà, un jour, on y arrivera. La voiture est elle-même. Au point B, on sait combien de temps vous avez mis. Donc, on peut calculer votre vitesse. Mais en permanence. Avec le GPS de votre téléphone, on peut calculer votre vitesse à tout moment. Mais grâce au GPS du téléphone, on retrouve des criminels aussi. C'est vrai. C'est ça. En fait, l'équilibre d'une technologie dans une société, c'est qu'il faut... Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a des avantages. Mais il faut que les gens aient conscience des inconvénients. Et qu'ensuite, de plein gré, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Mais quand on nous dit Internet, c'est un formidable instrument de savoir, certainement. Mais c'est avant tout un instrument commercial. C'est un instrument de pub. 75% du chiffre d'affaires d'Alphabet, Google, c'est de la pub. Donc, on nous vend de la connaissance. On nous dit, on vous donne de la connaissance gratuite. C'est vrai. Mais en contrepartie, on est encerclé au niveau de la connaissance individuelle en tant que consommateur. Donc voilà, c'est juste un équilibre à trouver. C'est une réflexion. C'est un livre de philo, finalement. Oui, oui. J'espère qu'il y a quelques... Je ne suis pas vraiment un philosophe ni de formation, ni d'esprit. parce que je pense que la philosophie contemporaine est un peu en faillite. Mais oui, il y a toujours une tentative quand on écrit un roman de faire passer des idées. Les questions, Jacques, Joël, Maxime. Joël ? Oui, alors dans votre livre, c'est un roman d'anticipation. Un roman de micro. Pas non plus, parce qu'on retrouve quand même des choses qui se passent déjà aujourd'hui. Notamment, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que dans la société transparence, cette dame permet à des personnes de se rencontrer en matchant des personnes qui ont les mêmes goûts. Ça réduit les échecs. Et moi, je regarde une émission sur M6 qui s'appelle « Marier au premier regard ». Et où c'est déjà ça ? Vous voyez ? Par contre, ça ne fonctionne pas. Oui, oui, mais c'est vrai. En écoutant Jeanne Masse. Non, mais c'est vrai. C'est déjà ça. C'est-à-dire qu'on permet à des personnes, en prenant leurs goûts, leurs antécédents familiaux, de se rencontrer et de limiter les échecs, alors que finalement, après, ça ne fonctionne pas. Il n'y a qu'un couple sur quatre qui survit. Donc, bon. Donc, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas encore suffisant. C'est évidemment pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Et d'ailleurs, votre héroïne, elle entre en résistance contre ça puisqu'elle dit qu'elle, elle a préféré rencontrer son mari ou son compagnon, je ne sais pas, son mari, en tout cas de manière classique. Elle n'a pas voulu utiliser les outils qu'elle-même elle vend. Et ça m'a fait penser à Steve Jobs qui disait qu'il interdisait à ses enfants d'utiliser les produits qu'ils nous vendaient. Donc, on a affaire à des personnes qui créent des startups et on a l'impression qu'ils en connaissent le danger qu'eux-mêmes ne l'utilisent pas et qu'ils nous disent mais c'est bien pour vous. C'est bien. Allez-y, vous allez voir. C'est génial. Alors que eux, se gardent de tout ça. Comment on fait, nous, nous, pour nous prémunir par rapport à ça ? Comment on fait pour arrêter à peu près cette course à l'innovation qui, quelque part, on le sait très bien, a ses effets indésirables ? Je vais prendre encore un dernier exemple. Par exemple, on nous a dit dans les boîtes il y a plusieurs années arrêtez le papier. On devait avoir une démarche écologique. Arrêtez le papier, passez par les mails. Je reçois 50 mails par jour, des mails qui ne me concernent pas et on ne nous parle jamais de notre consommation numérique qui, justement, fait qu'on a besoin de data centers pour gérer toutes ces données, qu'on doit climatiser avec de l'eau froide. Donc, on utilise des ressources énergétiques pour pouvoir gérer toutes ces données. Alors, selon vous, est-ce qu'on devrait, aujourd'hui, avoir une éducation à notre consommation numérique comme on en a eu sur la consommation des produits, sur les fruits, les légumes, enfin, autre chose ? Est-ce qu'on devrait maintenant avoir une éducation sur ça ? Alors, Marc Dugas. Je crois que ce serait intéressant parce que, de toute façon, là, on entre dans une révolution numérique qui est forte, mais on n'imagine pas, et même pour moi qui fait de l'anticipation, je crois que c'est difficile d'imaginer jusqu'où ça va nous mener, c'est-à-dire cette espèce de cyber existence qui... Et je pense que ce serait une très bonne chose de même qu'apprendre à manger aux enfants sainement, leur apprendre qu'est-ce que c'est que l'utilisation numérique, quelles sont les limites, à partir de quel moment c'est important pour eux, à partir de quel moment ça les rend cinglés, parce que ça les rend cinglés, mais très souvent, d'ailleurs, c'est intéressant, moi, j'ai eu un de mes quatre enfants comme ça qui était un cinglé du net, tablette, ordinateur, machin, et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Et il n'a plus jamais touché une tablette. Et après, il s'est remis à lire. Pourquoi ? Et je n'ai jamais compris pourquoi. Il m'a dit ça suffit, c'est trop, ça me fait mal à la tête, ça me rend nerveux. Et je crois qu'il y a quelque chose de... Oui, il faut apprendre, en tout cas, ce qu'il faudrait dans les écoles, c'est apprendre aux enfants à avoir une utilisation parcimonieuse et intelligente, et non pas cette espèce de boulimie totalement... Mais même pour les adultes, parce qu'en fait, on se concentre sur les enfants en disant attention à ce que vous voyez sur le net, mais quand je vous parle de consommation numérique, c'est-à-dire que quand on a l'habitude d'envoyer des mails, de cliquer, on se dit, on a une démarche écologique, je ne fais pas de courrier, c'est génial, je n'utilise pas de papier, mais ça a une incidence. L'autre jour dans le TGV, j'ai vu un type formidable qui arrivait en fait, il avait son ordinateur et il traitait ses mails et en même temps, il a gardé une série sur une tablette. On dirait moi. Et là, j'ai dit, c'est magnifique, il ne manquait plus que le téléphone. Ça passe pas, ça passe pas bien dans le... Marc Duguin, suite de la discussion avec vous, le roman s'appelle Transparence, tous éditions, Grassez, vous êtes... Gallimard. Gallimard, pardon, vous êtes dans les GG, dans les Grands Gueules, excusez-moi, question de Jacques, question de Maxime, à tout de suite. Les GG, les Grands Gueules, sur RMC, RMC Story, dans les GG, nous sommes avec le romancier, l'écrivain Marc Duguin. Le livre s'appelle Transparence, on est à la fin des années 2060, 2068. C'est un roman d'anticipation édité chez Gallimard. Question, Jacques, Maxime, Maxime ? Oui, absolument. Monsieur Liedot, go. Oui, merci. En vrai, j'ai trouvé que ce livre était une véritable pépite. Il m'a fait énormément penser puisque je l'ai relu à l'occasion à 1984 de George Orwell qui avait réussi à anticiper, c'est-à-dire qu'il prédisait, je rappelle quand même dans ses pages, que des années après, on allait quand même afficher nos mots d'amour sur les écrans publicitaires et je rappelle que c'est accessoirement ce qui est en train de se passer, notamment à la Saint-Valentin. Et je ne vais pas la lire parce que ce serait un peu gâcher la subtilité et l'intelligence de votre bouquin, mais il y a une phrase à la fin, et je vais tenter de la résumer, qui dit qu'en gros, finalement, la technologie nous déshumanise, mais c'est dit avec des mots beaucoup plus forts. Est-ce que vous le pensez vraiment ou alors est-ce que la technologie n'est pas un moyen finalement parfois de mieux se connaître, d'apprendre à connaître les autres via des applis de rencontres, on l'a vu, des couples peu tiens, même via des émissions télé ? Est-ce que finalement, la technologie ne permet pas d'un côté de nous rassembler davantage que nous déshumaniser ? Et plus que ça, tout simplement, est-ce qu'obligatoirement, pour tenter de résister à cette dictature, il faut impérativement aller vers la déconnexion ? Et est-ce qu'à vos yeux, toute, on va dire, tentative de limite serait impossible ? J'ai commencé par la fin. Non, je ne pense pas que la déconnexion soit la solution, parce qu'il y a un côté retour, babacoule, le Larzac, on se met tous sous une tente et puis on dit ça y est, non, ce n'est pas ça l'idée. Sinon, c'est un peu ridicule. La question, c'est toujours pareil, c'est comme la question écologique, c'est juste d'être raisonnable. En fait, ce que moi, j'ai vu avec la révolution numérique, c'est quelque chose qui n'était pas raisonnable, c'est-à-dire, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une espèce de frénésie à vous vendre des choses pour lesquelles ceux qui les conçoivent ne sont même pas convaincus eux-mêmes. C'est Steve Jobs qui dit « Mes enfants n'ont pas de tablette ». Donc, c'est quoi l'idée ? C'est juste toujours de faire de l'argent, plus d'argent. Mais c'est quoi la finalité humaine de tout ça ? Et c'est là qu'il faut s'interroger. C'est pour ça que, moi, je ne boycotte pas. J'ai des mails, j'ai absolument tous les outils. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Parce que là, pour le coup, en plus, ça ne m'intéresse pas, sincèrement, sur Facebook, de poster les photos de ma maison en Bretagne ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon algueur. au rythme personnel. Après, je pense que c'est très dangereux. Non, mais vous pourriez poster sur Facebook, par exemple, des choses qui sont vos passions ou qui sont destinées à peut-être changer ou dire « Tiens, ça, c'est un bon modèle, il faut que j'essaie de convaincre. Ça peut avoir cette utilité-là. » J'ai la chance, vous savez, d'avoir déjà pas mal de moyens d'expression. J'ai les romans, j'ai les films que je fais, que je réalise, les séries que j'écris, j'en ai créé une là pour Canal. Et en plus, j'ai une chronique dans les échos toutes les semaines. Je pense que ça suffit déjà comme moyen d'expression. Est-ce que la maison d'édition ne vous pousse pas justement à utiliser ces réseaux sociaux pour mieux vendre les livres, etc. J'imagine qu'il y a une pression quand même. Moi, j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non là-dessus. J'ai résisté parce que je pense que ce n'était pas le lieu où je devais être. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Sans vouloir vous en face, est-ce que vous ne pensez pas que le cinéma, par exemple, vous faites des séries pour Canal, est-ce que ce n'est pas un peu finalement le vieux monde ? Est-ce que vous ne risquez pas à force de prospérer dans cette technologie-là en quelque sorte de vous couper d'une certaine part de lecteurs ? Parce que par exemple des séries Canals, je ne regarde pas. Moi, je vais sur Netflix, le cinéma, j'aimerais bien y aller mais ça coûte quand même une blinde parfois pour une heure et demie alors que finalement, c'est le prix de mon abonnement à Netflix pour le mois et sur les réseaux sociaux ou même pour les livres. C'est même beaucoup plus. C'est 8 euros. C'est 8 euros. Et par exemple, le prix de votre livre, ça peut être par exemple le prix divisé par deux, c'est ce que je vais avoir le prix sur Talbet. Est-ce que finalement, ce n'est pas scouper d'une certaine part de vos lecteurs et même de certaines personnes qui s'intéressent à ça ? On est d'une génération. Moi, je suis d'une génération. Je pense que je vais tranquillement me faire déconnecter et me faire débrancher jusqu'à prendre ma retraite tranquille au bord de la mer. J'ai des moyens d'expression qui sont ceux de ma génération. Tweeter, pour moi, ce n'est pas possible parce que c'est condensé dans une phrase, dans une demi-phrase, une sorte de bombe avec toujours un effet. C'est un mode de langage qui n'est pas le mien. Et c'est pour ça que ça ne me gêne pas de me faire déconnecter progressivement. Pour l'instant, il se trouve que j'ai la chance. Mes livres marchent. Heureusement, vous n'êtes pas déconnecté des lecteurs. Je ne suis pas déconnecté des gens qui me lisent et qui regardent mes films. Donc, c'est déjà important. Oui, moi, je voudrais vous poser une question sur l'Europe puisqu'on vote dans trois jours. Et vous avez fait une très bonne lettre dans le Nouvel Observateur. Ma vieille concubine, comment éviter ton extinction ? Et vous développez l'idée d'une Europe fédérale à partir des régions. Alors, je vois... Oui. J'ai toujours été convaincu sur l'Europe. Moi, je suis d'une génération qui a connu quand même le gros du développement de l'Europe. Et j'ai toujours été convaincu que l'erreur avait été de garder des États omniprésents et extrêmement lourds au lieu de décentraliser, de faire en sorte... Parce que l'Europe éloigne les gens du pouvoir. Et donc, il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Et je pense qu'on ne peut faire une véritable Europe fédérale que si on a une entité, une structure à la base qui est plus proche des gens que n'est l'État. Et c'est sûr que l'échec, enfin, entre guillemets, les problèmes auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui, ça tient au fait que les gens sont loin de tout. Ils sont loin de l'Europe et ils sont loin de l'État. Et ils sont proches de rien. Donc, moi, j'ai toujours pensé que cet État jacobin qui est le nôtre... Moi, j'ai toujours été contre cet État jacobin. Moi, je suis un Girondin de Bordeaux, comme on dit. Et je crois vraiment que la réappropriation du pouvoir par les régions, ça permettrait de faire une Europe où il n'y aurait en plus pas cette lutte de nationalisme qui est complètement ridicule. Moi, j'ai tourné un film, j'ai passé cinq mois en Wallonie. La Wallonie, on me dit c'est la Belgique, mais pour moi, c'est la Wallonie. Oui, c'est la Wallonie. Bon, c'est... La Wallonie, c'est le francophone. C'est le francophone, c'est la partie francophone. C'est une entité qui est très intéressante. De même que la Bretagne serait une entité intéressante. Le Pays Basque, la Corse, ce qu'on veut. Oui, mais les peuples, en ce moment, ont envie de revenir sur eux-mêmes, de repli sur eux-mêmes. On a vu les votes de l'Europe de l'Est. On voit les votes en Italie. On verra ce qui se passe en France dimanche prochain. Donc, il y a une réalité d'une partie de la population qui veut revenir. revenir vers elle-même ou quoi ? Oui, moi, je trouve ça dommage. En tout cas, les frontières ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire des frontières régionales. Ça vous fout, la trouille ? La trouille, non. Ce n'est pas mon genre, moi, d'avoir la trouille. Je ne suis pas quelqu'un... Non, parce qu'on est en train de nous dire, grosso modo, en ce moment, c'est le nationalisme, c'est la guerre. Attention, on va revenir à un parfum d'année 30. On l'a entendu dans cette campagne. Je ne suis pas persuadé que l'histoire se répète de façon aussi systématique que ça. Je pense que la montée des nationalismes et la montée, on va dire, de ce qu'on a appelé le populisme, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que les démocrates qui ont été là jusqu'ici ont failli. ils ont failli. Comme je suis désolé, moi, je croyais beaucoup à Macron et j'ai été extrêmement déçu, mais vraiment profondément déçu. Parce que il m'est apparu que sur beaucoup de sujets, c'était que de la com' et que ce clivage qu'on a soi-disant abandonné, qui était de rassembler les centres, un peu la gauche, la droite, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut des idées. Il faut des idées et défendre ses idées et sur l'écologie en particulier. Il se trouve que je suis assez proche de Nicolas Hulot. Sur le glyphosate, par exemple. La façon dont... Oui, sur le glyphosate en particulier, mais la façon dont il a géré ça, c'est-à-dire faire venir Nicolas Hulot un grand mouvement de com' comme ça, on va devenir les premiers en écologie en Europe, dans le monde, etc. Et puis, boum, Hulot s'en va. Après, on met un cataplasme face à un cataclysme qui est l'actuel ministre de l'Environnement. Le cataplasme, c'est Rugy. Oui, c'est Rugy. Rugy, je suis désolé. C'est un bif d'écart de la politique. Comment ? C'est un bif d'écart de Rugy. Oui, oui, c'est ça. Il accepte n'importe quel poste. On a l'impression qu'il peut être bien partout, ce qui est toujours un peu embêtant en politique. Et là, maintenant, on refait un petit coup d'écologie parce qu'il y a les élections européennes. Je pense que si les démocrates, les vrais, montraient plus de convictions dans ce qu'ils font, il y aurait moins d'espace pour le populisme. Mais pour revenir au numérique, à cette dictature du numérique, finalement, ça ne conduit pas, et vous le dites, à la mise en place de dictatures, mais ça conduit à la mise en place de régimes autoritaires mais qui sont élus démocratiquement. C'est-à-dire, c'est assez pervers, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est très autoritaire. Parce que quoi ? Parce qu'on sait se manipuler ou parce qu'on a envie de ça ? C'est un espace de manipulation. Vous avez l'exemple du Brexit qui est quand même l'exemple type. C'est-à-dire que les adversaires de l'Europe qui étaient assez forts technologiquement sont venus à travers Facebook contaminer les gens de fake news qui étaient chaque fois que vous mettez de l'argent dans l'Europe, c'est un hôpital en moins, ce qui est extrêmement facile sur le plan intellectuel à comprendre, mais ce qui était totalement faux. Et finalement, comme dans une démocratie, vous savez très bien, ça se joue toujours à 1-2%, c'est 1 ou 2%, ils ont réussi à les avoir en les entubant. Et c'est là où c'est grave. Donc on manipule les consciences et démocratiquement on arrive à faire passer des idées qu'on a envie de faire passer. On fait passer les choses démocratiquement sauf que la construction de la pensée derrière ne s'est pas faite démocratiquement. Elle s'est faite avec des mensonges. Et ça, c'est très grave. Comment on lutte contre ça ? Ça, pour le coup, c'est 84 d'Orwell pour moi. C'est vraiment... Là, c'est un monde que... Est-ce que c'est par des lois anti-fake news qu'on règle tout ça, par exemple ? Ça, c'est compliqué. Là, je suis meilleur pour le pronostic que pour le... Est-ce qu'il est vraiment intelligible et intelligent que l'État puisse dire si oui ou non telle nouvelle est fausse ? Est-ce que là aussi, de la part de l'État, il ne pourrait pas avoir une manipulation des chiffres ou même du gouvernement ? Non, mais c'est tout un ensemble. C'est-à-dire, d'un moment où vous êtes sur Facebook et que vous vous soumettez à ce système, il faut savoir que vous allez être manipulé. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est un problème de conscience générale. C'est comme l'écologie. Ce n'est pas un problème de dire oui. Évidemment, il y a les histoires des glyphosates. Mais c'est un problème de conscience individuelle. Et c'est pareil. Vous adressez qu'il y a des gens qui pensent comme vous et à un moment donné, l'algorithme vous envoie des informations qui ne viennent que vous conforter dans votre croyance, même si elle est fausse au départ. C'est très compliqué d'en sortir. Alors, on peut déconnecter totalement, mais... Moi, je ne vois pas aujourd'hui de réponse politique, législative ou ce que vous voulez à ces problèmes-là. Je n'en vois pas. Joël ? Il y a un aspect dans votre livre qui était assez intéressant. C'est sur le chômage où vous expliquez que comme on n'arrive pas à renouveler nos emplois, en tout cas avec la perte des emplois due à l'évolution numérique, on arrivait au point de vendre nos données à Google ou autre et que du coup, comme ça, on avait un revenu universel. On la finance. Et ça fait vraiment très peur parce que pour moi, j'avais en tout cas en esprit qu'effectivement, il y a des emplois qui allaient être perdus suite à l'évolution numérique, mais qu'on allait pouvoir en retrouver d'autres et en recréer d'autres lorsque ce n'est pas tellement ce que vous dites. Vous dites plutôt qu'on arrivera au point où des êtres humains iront jusqu'à vendre leurs données et avoir un revenu et pourront vivre de ce revenu. Par contre, Google saura tout sur eux et ils seront branchés. Voilà, H24. Ça fait un peu peur quand même. Oui, ça fait peur parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un deal. C'est-à-dire que vous avez accès gratuit à Internet et vous donnez vos données gratuitement. Ça, c'est le deal. Le deal de départ de la création d'Internet, c'est accès à Internet gratos et vous, vous donnez vos données. Sauf qu'aujourd'hui, on en donne assez peu par rapport à ce qu'on va en donner dans 10-15 ans. ne serait-ce que sur la connaissance de votre propre organisme. Vous pouvez émettre des milliards de données sur votre réaction à une salle, à une odeur. C'est infini, la connaissance à travers l'émission de données, c'est infini. Et il y a un moment où les big data seront en capacité de dire aux gens, écoutez, fournissez-nous le maximum de données. Vous vous lâchez complètement. On vous donne des capteurs, des puces, etc. Vous vous donnez des données et en contrepartie, on vous donnera une rémunération de base qui serait ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé pendant la campagne, le revenu universel. Et ce qui serait ce que souhaitent les grands dégéants du numérique, c'est de devenir finalement des États à part. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis je crois un an ou deux, il y a un ambassadeur du Danemark auprès de Google. Un ambassadeur avec le rang d'ambassadeur. C'est dire comment ils considèrent Google ? Donc, voilà. Moi, ce n'est pas certain que ça arrive. Ce n'est jamais certain. Ça s'appelle le roman d'anticipation et c'est à lire. C'est un roman qui pousse à la réflexion aussi. Marc Duguin, Transparence aux éditions Gallimard. Merci. Merci d'être passé par le grand oral des Gégés. Marc Duguin. On va enchaîner avec le Gégé et vous. On va revenir au réel, au quotidien, au 80 km heure. RMC, les grandes gueules, les Gégés et vous. On ne peut pas tout se permettre avec une peau sensible, sauf à l'heure de la douche. Baume surgras, hypoallergénique, le petit Marseillais, du nectar de miel, une feuille entière d'aloe vera dans chaque flacon. Mon cher Olivier, vous allez prendre la parole avec Maxime Liedot. Avec comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos. Comment ça marche ? Suivez-moi. De Maxime, les amis, vous me le dites, oui ou non, on y va. On en voit. Depuis le début, cette loi ne devait pas être faite et ça prouve bien que non seulement, comme le disait Joël, certes, il y a un côté amateur, mais elle n'était pas si nécessaire que ça. La preuve... C'est pas ce que pensait Edouard Philippe. Oui, Edouard Philippe... Qui continue à défendre le 80. Il était tellement certain de sa loi qu'Edouard Philippe que maintenant, il fait, non mais vous comprenez, écoutez, si maintenant, j'écoute ce qu'on m'a dit il y a un an et que je réfléchis, peut-être qu'en effet, c'est ceux qui gèrent les départements qui doivent s'y encopper. Ça prouve tout simplement que les Français avaient pour but de servir de vache à lait au gouvernement pour renflouer les caisses de l'État quelques temps. Olivier, je vous laisse opérer avec Maxime. Là, en fait, où je voulais en venir, Maxime, c'est bon, d'abord, moi, les vitesses, elles sont multipliées par deux. Donc, en fait, c'est déjà un gain de 20 km heure. Et quand on sait que dans les victimes de la route, il y a beaucoup de mineurs, donc ça va avoir un impact important, pas forcément sur les accidents corporels, mais en tout cas sur le nombre de morts et notamment chez les mineurs. Mais là où je voulais en venir, c'est lorsque tu parles toujours de, où on fait en fait des automobilistes, les vaches à lait de l'État. Et moi, en fait, je crois que justement la seule façon de faire changer les mentalités, de faire changer le comportement, ça va être d'utiliser, de taper sur le portefeuille. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs et notamment en Angleterre. En Angleterre, ils sont bien meilleurs que nous, il y a 24 tués par million d'habitants. En France, on est à 53 tués par million d'habitants. Mais ils réfléchissent différemment. Par exemple, sur l'alcool au volant. L'alcool au volant, là-bas, c'est 0,8 g par litre. Chez nous, c'est 0,5. Mais là-bas, lorsqu'on est pris la main dans le sac, on a tout de suite des amendes qui sont beaucoup plus élevées, des suspensions de permis et ça devient punitif. Donc là-bas, dans ce genre de pays, lorsque la sanction est forte, forcément, on va changer notre comportement. En France, on a un défaut, là, je suis d'accord, c'est qu'on tape plusieurs fois au portefeuille avec des sommes pas assez élevées, donc ce n'est pas assez punitif. Mais moi, je pense sincèrement que pour faire changer les comportements, il faut utiliser le... Il faut vraiment aller chercher, aller prendre de l'argent, d'importantes amendes. Mais du coup, une fois, ça suffira. Je pense que les gens, ils changeront leur comportement immédiatement. Maxime ? J'adorais être d'accord avec toi, notamment sur le comportement de nos amis britanniques. Maintenant, il faut regarder, la France est quand même championne en matière de politique répressive et ça pour tout, pour l'alcool, pour la vitesse au volant, on le voit pour le cannabis. Or, si par exemple, on dérive 20 secondes sur le sujet du cannabis, est-ce que la politique répressive marche ? Non. Est-ce que les 80 km heure ont réellement marché puisqu'on continue dans la répression ? Les premiers mois, c'est quand même parti à la hausse. Et là où je maintiens que c'était l'idée d'une vache à lait, il y a un article du Figaro, il me semble que c'était hier, prouvaient vraiment qu'on s'amusait à faire en sorte que les PV des Français continuent d'augmenter. Une fois de plus, sur la décennie 2009-2018, en gros, ça a augmenté de plus de 100%. C'est considérable. Et on a prévu, selon des documents qui venaient du ministère et qui ont fuité dans la presse, que l'atout, justement, l'atout charme économiquement du 80 km heure était de rapporter 1,23 milliard dans les caisses de l'État. Donc, c'est cette idée. Malheureusement, j'aimerais qu'en France, évidemment, on fasse davantage de prévention et moins de politiques répressives. Malheureusement, nos gouvernements continuent dans la voie de considérer ça comme l'unique solution. Et je pense, en effet, que pour notamment la route, c'est visiblement la seule solution et c'est dramatique. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on est totalement d'accord. Nos politiques, ils ne sont pas bons sur ce sujet. Ils ont, à mon avis, la bonne solution mais ils l'utilisent de la mauvaise façon. Alors, la seule chose qu'ils veulent, c'est effectivement, eux, prendre plus d'argent. Mais je crois vraiment que sur le fond, cette réforme du 80 km heure, si elle a été mise en place réellement de façon un peu plus intelligente, c'est ce qui va permettre de diminuer la mortalité sur la route. Et pour conclure, je suis d'accord avec toi dans le sens où le problème de cette loi des 80 km heure à aucun moment n'a été sincère. Merci Olivier. Suite du GG, vous, dans un instant. Et cette fois-ci, c'est au 32-16 que ça se passera dans les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story. RMC, 9h30, les Grandes Gueules.